Ça vous intéresse la rubrique des chiens écrasés ? Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien. Simple vlog aujourd'hui et on parle de la notion de fait divers. C'est un truc sur lequel je réfléchis depuis un petit moment, parce que j'ai un problème avec les faits divers en fait. Les faits divers c'est un truc qui touche à l'émotionnel et pas au rationnel. Et dans ce qu'on appelle les informations, en fait on est beaucoup plus sur l'émotionnel que sur le rationnel, parce que l'émotionnel ça fait vendre, ça attire l'attention, etc. Et que du coup on est beaucoup plus sur le fait divers que sur des informations rationnelles et qui permettent de réfléchir. Le problème c'est que quand on touche à l'émotionnel, quand on touche la corde sensible, la peur, etc. La raison elle est vraiment diminuée et du coup on ne réfléchit plus comme il faut. Quand on vous dit il y a eu un mort de façon violente, tué de 36 coups de couteau dans une cité à Paris, et bien tout de suite on est là, waouh c'est horrible et on associe ça comme si ça arrivait tout le temps en fait. Alors que ça n'arrive pas tout le temps, si on vous dit un truc moins grave mais qui arrive tout le temps, on s'en fout un peu plus malheureusement. Et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait que les problèmes sont plus des problèmes de structure, des problèmes structurels, que des problèmes d'individus. Parce que des faits divers, il y en aura tout le temps, il y en aura toujours, on ne peut pas les arrêter. Il y aura toujours un tueur en série qui va se balader, un détraqué et qui va tuer des gens pour le plaisir, ça ça existera toujours, on ne peut rien faire contre. Des violeurs, il y en aura toujours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les punir ces gens-là, je dis qu'on ne peut pas empêcher qu'ils existent. Alors que pour ce qui est des problèmes structurels, engendrés par les structures, par la manière dont fonctionnent les choses, ça on peut le changer, ça on peut le diminuer, on peut l'amoindrir, etc. On peut le faire par avance. Avant qu'il y ait des problèmes, on peut diminuer le nombre de problèmes qui va exister. Si on se rend compte qu'il y a des structures qui engendrent des problèmes, on peut changer ces structures et donc diminuer le nombre de problèmes par la suite. Du coup, il y a une énorme différence, par exemple, entre un tueur en série qui va tuer des gens et un policier qui va tuer des gens. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Mais je trouve que c'est un exemple parlant parce que dans les deux cas, il y a des gens qui meurent tués par quelqu'un. Le tueur en série, comme je vous l'expliquais, on ne pourra pas empêcher qu'il existe des tueurs en série, des détraqués, c'est des gens qui ont des problèmes mentaux. Le fait que les policiers tuent des gens, on peut le changer, on peut jouer dessus. On peut jouer sur le fait que les policiers soient armés ou pas en dehors de leur service. On peut jouer sur le sentiment d'impunité des policiers qui vont plus facilement dégainer, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer parce que c'est des problèmes de structure, ce n'est pas des problèmes d'individus. Donc posez-vous la question quand vous entendez une info un petit peu explosive, comme ça, qui attire beaucoup votre attention. Est-ce que le problème est structurel et est-ce qu'on peut agir dessus vraiment ou est-ce que c'est juste un fait divers ? Parce que les faits divers, malheureusement, il y en aura toujours. Il y aura toujours des chiens écrasés. On ne pourra rien faire contre ça. Et moi, je trouve que c'est mieux de prendre notre temps de réflexion à réfléchir sur les choses qu'on peut changer et qu'on peut améliorer. Le but, c'est d'évoluer tous ensemble et de faire une société qui est meilleure. Et ce n'est pas en se laissant influencer par les faits divers et les émotions que ça provoque en nous qu'on pourra agir. Voilà, c'était le simple vlog numéro je ne sais plus. Je vous fais un bisou. Je vous laisse vous abonner, vous abonner à mes autres réseaux, activer la cloche sur YouTube, toutes les interactions aident, mettez des commentaires, un pouce bleu. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada